Salut les amis ! Moi c'est Alex Et moi c'est Jada Bienvenue à nouveau sur la chaîne Fous en Crise pour une nouvelle vidéo Et en plus aujourd'hui on va parler d'un sujet à la fois super extra et en plus de ça actuel Écoutez-moi bien et peut-être résoudrez-vous cet énigme C'est le mois des cadeaux et des roses rouges et des cupidons et des sorties au resto Des soirées de vidéos, un mario party, mario cartes, just dance Et je pense que oui, vous l'avez deviné, c'est le mois de l'amour, le fameux mois à 28 jours Aude 29 Durant lequel on célèbre la Saint-Valentin Donc oui, elle est connue comme la fête des amoureux Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs On vous révèle, mesdames et messieurs Le secret Des secrets Au sujet de la Saint-Valentin C'est aussi la fête de l'amitié Je me doute bien que vous aimeriez bien savoir pourquoi on considère que la Saint-Valentin Est aussi la fête de l'amitié Mais tout d'abord, inscrivez-vous tout de suite à notre chaîne YouTube Et laissez un pouce vers le haut à cette vidéo Tchata Oublie la cloche Ah oui, et vu que vous ne voulez sûrement pas manquer nos prochaines vidéos N'oubliez pas d'activer la petite cloche Pour la petite histoire, la Saint-Valentin trouve son origine dans l'histoire de la mise à mort D'un prêtre chrétien alors qu'il désopédissait aux ordres du roi Eh oui, parce qu'à l'époque, le roi avait constaté que quoi ? Les hommes qui étaient mariés refusaient de partir à la guerre C'est dommage, c'est bien embêtant Et du coup, ils ne voulaient pas laisser leur famille derrière eux non plus Et c'est pourquoi le roi avait interdit le mariage Mais le fameux prêtre chrétien Valentin Continuait de célébrer ses mariages Malgré et en dépit de la loi Eh ben du coup, il est mort Mais en fervent défenseur du mariage Et de l'amour Ça, c'est pas rien Et puis, et puis, et puis Un jour, on a décidé qu'en Angleterre Ce serait un jour durant lesquels un jeune homme et une jeune femme S'offriraient de petits cadeaux et des galanteries Cet échange de simple amitié a enfin abouti à ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Saint-Valentin Mais vous voyez vous-même Dans l'histoire de la Saint-Valentin, il y a quand même une partie où c'est une célébration entre amis Petite anecdote Depuis les années 80, la Finlande a décidé que le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin Allait être pris comme le jour pour célébrer l'amitié Donc en gros, là-bas, c'est vraiment la fête entre potes quoi Alors oui, oui, ok, attendez Attendez deux petites demandes Eh, je vous connais Vous êtes sûrement en train de vous poser la question Oui, mais pourquoi ? Mais il faut vraiment crise Pourquoi vous nous parlez de la Saint-Valentin ? Bien sûr, ça fait de l'amitié Ahah ! Votre curiosité a pris le dessus Eh bien, vous aurez votre réponse tout de suite après la pub Non lol, c'est YouTube, on ne peut pas encore vous mettre les pubs Alors, bien évidemment, c'est le contrepartie Vous voulez votre réponse ? Vous aimeriez que vous cliquez sur le bouton j'aime Sur le bouton s'abonner, parce que c'est gratuit Et en plus de ça, vous cliquez sur la cloche Comme ça, vous ne ratez rien du tout Eh oui, ça c'est gratuit C'est gratuit Voilà, asseyez-vous, une chose sérieuse commence Il y a une écriture dans le Nouveau Testament Qui parle de l'amitié de la plus belle des façons En fait, c'est le Christ qui parle à ses apôtres Et qui dit Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis Magnifique Juste après, il leur explique comment il sait qu'ils ne sont plus des serviteurs Il leur dit Je ne vous appelle plus serviteur Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître Mais je vous ai appelé ami Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père Hyper puissant Un ami, on sait ce que c'est Un ami, c'est quelqu'un de très proche En qui on a confiance, etc Sur la terre, les amis du Christ étaient comme sa famille C'est à dire pour ça que lors de sa résurrection Le Christ est apparu à ses apôtres Il a révélé tout ce qu'il savait Toutes les connaissances qu'il possédait Même si certains d'entre eux n'ont pas réussi à bien l'accepter Ou le comprendre tout de suite Exactement Alex Et en plus, il les a acceptés Et les a aidés à grandir Et ce, malgré leurs défauts Il les a respectés Il les a instruits Et il les a aidés tout au long de son ministère sur terre Et enfin, il leur a donné le plus grand acte d'amour Comme Jésus lui-même l'a dit Il a donné sa vie pour eux Et pour nous Si nous souhaitons suivre ses commandes Et connaître sa parole Qui est la parole du Père Puisque nous sommes une seule et la même parole finalement Et du coup, on nous enverra les exigences Qu'il faut remplir pour pouvoir être un vrai ami du Christ Vous vous demandez alors Comment puis-je être un bon ami ? Comment célébrer cette fameuse fête de l'amitié ? Vous voyez, vous avez déjà deux amis en plus Et oui, nous là, on va être de très bons amis Et on va vous donner cinq conseils Le premier conseil que l'on va vous donner C'est le suivant La seule façon d'avoir un ami C'est d'en être un On se plaint souvent de faire trop d'efforts dans les relations Amoureuses ou amicales même On se dit Ah non, je vais pas lui écrire En se donnant des excuses du style Ah ouais, mais lui non plus, il m'a pas écrit Si tu savais combien je t'aime Ça le m'en veut ! On n'est pas un ami en difficulté Car il nous a laissé tomber la dernière fois qu'il te rappelle Ou alors on commence à critiquer notre ami Pour une quelconque raison que ce soit Comme par exemple Ah, il s'habit différemment, t'as vu ? Allez, soyez des bons amis Suivez notre exemple Écrivez-lui un petit message Aidez-le N'attendez pas que l'autre personne fasse le premier pas D'ailleurs, on a déjà fait le premier pas vers vous Alors on attend un petit message en retour dans les commentaires quand même Parce que mine de rien, on a besoin d'amis À qui ça ressemble, ça semble ? Vous avez vos amis Vous vous entendez super bien Vous avez des délires de fou ? Mais rassemblez-vous ! Bon, évidemment, 2021, ça va être un peu difficile de se rassembler Merci Covid Mais choisissez quelque chose que vous pouvez faire ensemble Pour célibre votre amitié Il y a plein de trucs sur Internet Vous avez des idées ? Parfait Vous laissez en commentaire aussi Et comme ça, les autres, ils peuvent en profiter aussi Ça, c'est pas mal Quoi de mieux pour se faire des amis que de partager ? Alors t'inquiète même pas, Alex Parce que le prochain conseil, il te concerne tellement bien Les amis que vous choisissez Aideront ou entraveront votre succès Alors voilà, vous voyez, je suis tellement cool Alex, il a énormément de chance d'avoir une amie comme moi Parce qu'il aura du succès, c'est pour sûr Non mais en vrai On n'a pas envie d'être la personne qui entrave le succès des autres Et on n'a pas non plus envie d'être entouré de personnes Qui nous mentent H24 Ou qui nous rabaisse Est-ce que je vous ai sauvés ? Ah ouais, tu nous as tous condamnés Une fois de plus, content de t'avoir connu Et il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a certaines personnes Qui malheureusement ne sont pas prêtes à changer pour nous Ne sont pas prêtes à sacrifier leur vie pour nous Ou même juste à nous aider un petit peu Si vous avez des personnes autour de vous Qui entrarent un petit peu votre succès Qui tirent vers le bas un petit peu C'est genre de dire Choisissez des amis qui vous aideront A vous pousser vers le haut A vous aider à vous épanouir Et si un jour vous sentez que la toxicité De certaines personnes pèse un peu trop Ayez le courage d'aller leur parler Ou de laisser faire leur vie Et du coup de prendre la vôtre en main Par contre, si vous vous rendez compte que vous Vous entravez le succès de vos amis Et que vous les tirez un petit peu vers le bas Reprenez-vous en main ? C'est jamais trop tard En parlant de se reprendre en main Et bah ce quatrième conseil Je pense qu'il va vous faire énormément de bien En effet, notre quatrième conseil C'est d'être un ami pour notre famille Et bah oui Des fois, on oublie que nos premiers amis Ce sont nos parents Nos frères et sœurs Nos partenaires On oublie tout ce qu'on leur doit Et on les connait tellement bien Que c'est très facile de leur faire péter des câbles Je suis sûre que vous savez de quoi je parle Attention Mais est-ce que c'est le bon choix ? Finalement, on les connait si bien Pourquoi on serait pas la personne qui leur fait du bien ? En cette Saint-Valentin On a l'occasion de pouvoir faire des choses gentilles Des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire Qu'on n'oserait pas faire un autre jour Et tout ça pour qu'une personne de notre famille Se sente extra, supra, méga appréciée Et notre cinquième conseil C'est en gros Aimez-vous les uns les autres quoi Rien de plus simple Pourtant, c'est la base Ce sera tout pour aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos jusqu'au bout Mais attendez On espère que cette vidéo vous aura plu Et que vous avez pu apprendre plein de choses Comme par exemple le fait que A la Saint-Valentin C'est pas grave si vous êtes pas en couple Et que vous êtes pas là Célébrer votre partenaire C'est tout aussi bien d'être très bon ami Et de célébrer la nuitée avec ses potes Laissez-nous un petit commentaire Sur ce que vous allez faire cette année Pour la Saint-Valentin Peut-être on vous volera des idées Allez, ciao ! Attendez, Yada Mais oubliez un truc Je m'en charge Un petit j'aime Un petit commentaire Vous êtes bonné à la chaîne Ça, ça nous aimerait beaucoup Et puis, hé D'amis à amis maintenant Ah oui, mince ! Bon bah voilà Alex l'a dit Allez, ciao ! Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz